bonjour à tous bonjour à tous et bienvenue dans ce live dans lequel je vais vous parler en fait déjà d'amener de la compréhension et aussi des clés pour avoir une relation beaucoup plus apaisée avec nos parents avec vos parents d'accord donc ce live est vraiment adressé à toute personne qui vit des relations conflictuelles avec les parents et qui ont ce désir justement de trouver une voie de paix de oui c'est ça des relations apaisées même si on a traversé des choses difficiles justement quelle est la voie qui permet de revenir en lien revenir en lien avec nos parents quel que soit ce qui s'est passé quelles que soient les histoires qui se sont passées comment faire le deuil il ya forcément un deuil de la relation qu'on rêve de vivre pour vivre la relation qui est possible en réalité voilà j'aimerais bien si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je serai vraiment ravie de de répondre à vos questionnements tout à l'heure alors attendez ça je vais enlever parce que ça marche pas donc on va arrêter comme ça ça m'encombre pas une minute combiné et voilà comme ça je suis avec vous et vous êtes avec moi voilà alors moi je suis très contente de vous amener ce sujet là dans la relève le relationnel avec les parents c'est un sujet qui a été très tendu pour moi pendant très longtemps on va voir des relations conflictuelles avec mes parents ça a été et mon père et ma mère donc vous dire là j'ai eu vraiment un combo dans un parcours où j'ai vraiment dû faire un un chemin de transformation de compréhension aussi puis on cherche à un moment donné mais quelle est la voie de sortie à waouh comment accepter l'inacceptable pardonner ce qui est impardonnable parce qu'après tout nos parents et une mission en fait c'est ça qu'on se dit ils ont une mission et ils ont failli à leur mission et donc dans ce live moi j'aimerais bien qu'on pointe vraiment qu'on met un zoom sur mais en réalité quelle est la mission de nos parents vis-à-vis de nous peut-être même qu'on s'est trompé nous mêmes sur la mission qu'ils ont vis-à-vis de nous qui fait que d'une manière ou d'une autre nous ne pouvons pas retrouver un terrain d'entente et de rencontre avec nos parents et j'aimerais vous dire que oui enfin ça se reconnecte là c'est bon d'accord ok peut-être que je vais mettre mes écouteurs c'est peut-être encore mieux voilà là peut-être que vous m'entendez encore mieux et donc en fait je pense que pendant très longtemps j'étais vraiment je me suis questionné sur ok dans mon histoire moi j'ai eu un père alcoolique donc j'ai grandi avec un père qui était absent mais un père alcoolique avec la violence que ça implique aussi donc j'ai prouvé de la haine pour cet homme et donc ça a été un cheminement pour moi de c'est pas le pardonner on peut pas pardonner ça en fait mais de pouvoir passer à autre chose et d'accepter que l'histoire que j'ai avec lui et le lien que j'avais mon père ne peut pas être autrement que celui qui 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 a été vécu là d'accord et puis j'ai aussi ce lien difficile avec ma mère en sachant que ma mère elle a été très très proche de mon frère donc je suis je me suis sentie vraiment seul dans cette famille et donc la solution que je me suis dit c'est je quitte moi je viens de madagascar je quitte madagascar je mets la distance et si je mets la distance géographique ça va aller mieux mais en fait ça va pas mieux pourquoi parce qu'on porte cette rancœur à l'intérieur de nous on porte la colère on porte ce sentiment d'injustice parce qu'en tant qu'enfant on ne demande qu'une seule chose c'est d'être aimé en tant qu'enfant on se dit mais moi j'ai pas demandé à être là donc en fait en tant qu'enfant nous sommes sur une croyance sur une idée une pensée bien ancrée que les parents sont censés nous aimer ce qui est vrai à l'étage de l'humain les parents sont censés nous aimer sont censés nous rassurer nous sécuriser être là pour nous et nous aimer tel que nous sommes sauf que c'est pas forcément comme ça que ça se passe parfois parfois on se dit pas oui ils sont censés nous aimer nous on aimerait bien qu'ils nous aiment vraiment mais ça se passe pas comme ça du tout et c'est là où c'est compliqué parce que vu de cet angle là bien sûr il n'y a que sentiment d'injustice parce qu'on se pose la question mais qu'est ce que j'ai donc moi qui fait que ma propre mère qui m'a mis au monde mon propre père qui m'a conçu ne peut pas m'aimer moi en fait pourquoi est ce que le sang de mon sang ne peut pas m'aimer c'est terrible et en plus dans certaines familles il y a des quand même des drames la violence des trames familiaux qui se passent qui fait qu'il ya une grande incompréhension sur mais pourquoi pourquoi ça se passe ainsi en fait pourquoi pourquoi est ce que moi j'ai pas droit à cet amour là et on rentre dans un processus on va faire un travail sur soi parce qu'on cherche aux réparations on cherche à ce que les parents reconnaissent leur tort que les parents reconnaissent qu'ils ont failli à leur mission et c'est un engrenage parfois difficile parce que parfois on a des parents qui sont pas prêts à reconnaître que qu'ils ont eu tort et on a des parents qui sont pas prêts à se remettre en question en fait par rapport à leur attitude vis-à-vis de nous et là c'est c'est très compliqué quand la rédemption n'est pas au rendez vous pour reconstruire sa vie derrière croyez-moi waouh c'est tout un cheminement c'est tout un cheminement moi j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à à trouver la paix dans mon coeur parce que effectivement moi j'ai perdu mon père à un moment donné brutalement en fait c'était assez intéressant parce que mon père est en alcoolique je lui en ai beaucoup voulu la distance a fait que j'ai finalement accepté c'est comme si je lui ai j'ai accepté qu'il avait le droit de ne pas réussir en tant que parent et ça ça a beaucoup aidé à ce que je puisse comprendre son choix de vie mais j'ai eu beaucoup plus de mal à à passer à autre chose vis-à-vis de ma mère et à la comprendre parce que je vais dire que j'ai beaucoup plus chargé ma mère dans sa responsabilité d'avoir eu à porter ce que mon père lui-même n'a pas su me donner donc j'ai porté toute la charge à ma mère ou quelque part j'avais des grosses attentes vis-à-vis d'elle et je m'en excuse d'ailleurs vraiment c'était mais je ne pouvais pas faire autrement et donc du coup voilà ma mère elle a quand même pris avec pas mal de rancœurs de ma part à un moment donné donc moi j'ai perdu mon père brutalement et le départ de mon père va quand même contribuer à une bascule chez moi parce que j'ai compris qu'à tout moment tout le monde peut partir et quand c'est fini il n'y a plus de mots possibles en fait on peut plus rien se dire c'est fini ça s'arrête là quel que soit ce qui s'est passé ça s'arrête là et je remercie mon intuition parce que huit mois avant le départ de mon père j'ai eu cette intuition et je suis allé à madagascar avec ma fille parce que je lui ai dit que il était temps que je le vois et c'était une bonne chose vous voyez ça m'a permis de poser de déposer les mots parler avec mon père mon père de coeur à coeur mais son départ va contribuer à une chose c'est que je me il ya une chose au moins que je sais c'est que je ne suis pas prête à couper le lien avec ma mère je ne suis pas prête à ce qu'elle parte en me disant que la relation que j'ai avec elle est celle que j'ai là c'est pas possible pour moi ça j'ai besoin d'être en lien avec ma mère parce que c'est ça qui me fait du bien mais comment être en relation avec quelqu'un quand il s'est passé quand même des choses difficiles quand il ya quand même des décisions qu'elle a prise qui m'ont impacté et comment comment rentrer en lien avec quelqu'un et l'eau rentrer en lien avec ma mère alors que voilà il ya des choses qui sont quand même pas acceptables et souvent quand on fait une démarche dans ce sens là beaucoup de thérapeutes nous amène à dire ah ben il faut pardonner les parents ben pardonner je ne suis pas très d'accord avec ça parce qu'on ne peut pas on a besoin de se réhabiliter à l'intérieur de soi je veux dire il ya un moment donné on est complètement fracturé par l'histoire qu'on a vécu avec nos parents donc moi je ne conseille pas quand j'accompagne les gens j'amène pas les gens à pardonner ce qui est impardonnable quand c'est pas pardonnable c'est pas pardonnable point quand c'est pas acceptable c'est pas acceptable point et c'est ça aussi de ceux de pouvoir déposer ce qui est bon et juste pour soi et d'affirmer aussi un moment en tant qu'adulte voilà quels étaient mes besoins en tant qu'enfant que c'est pas acceptable que ça soit pas ni écouté entendu et qu'il ya eu des dommages en plus si c'est le cas vous voyez donc ce positionnement là il est important mais du coup la question c'est qu'on trouve une autre porte de sortie on se dit bon on va parler avec les parents va déposer la souffrance et la blessure qui est là on va ouvrir un dialogue en ayant espoir que les parents comprennent reconnaissent la blessure et s'excuse parce que quelque part quand la blessure est reconnue on on s'apaise on se dit à la c'est bon ça y est c'est bon le le coeur s'apaise parce qu'il ya un nouveau scénario qui est présenté sans que quand c'est un dialogue qui est ouvert il ya des parents qui disent ok bon ben je m'excuse mais c'est juste des mots dans les actes rien ne change et à ce moment là on reste toujours dans le même scénario d'enfance qui ne nous correspond pas dans cette forme de maltraitance ou de non reconnaissance ou de dans cet espace de non amour en fait donc finalement la souffrance perdure vis-à-vis de nos parents et le seul moyen c'est quand il y a vraiment ce dialogue ouvert que les parents reconnaissent vraiment que les parents s'excuse vraiment mais que les actes changent aussi derrière et à ce moment là ce renouveau ce renouveau ce scénario nouveau peut contribuer justement à réhabiliter les blessures les dommages qu'il ya eu en nous et à mais sauf qu'il ya des parents qui ne s'excuseront pas et qui ne changeront pas et là là c'est encore une autre démarche c'est une autre démarche et c'est un peu la démarche dans lequel j'étais et la question c'était surtout comment faire parce qu'effectivement est-ce que ça revient à c'est mon alarme qui sonne et du coup ça fait tout sauté et en fait dès qu'on qu'est ce que j'allais dire il faut que je revienne je sais plus ce que j'ai dit et la personne pour avoir amené à ce que Oui c'est s'il n'y a pas rédemption si les parents ne reconnaissent pas le chemin peut être très long parce qu'en fait il n'y a que soi je veux dire les parents ne sont plus acteurs de la réparation c'est ça qui est difficile quand les parents ne veulent pas être acteurs de la réparation de la relation se trouve vachement seul c'est dire mais comment je peux réparer quelque chose tout seul on a besoin d'être à deux pour le faire et et en même temps revenir dans les mêmes conditions qu'avant il ya tout de nous qui refusent en disant mais je ne peux pas revenir dans les conditions dans lesquelles c'était j'ai besoin qu'on puisse rejouer un autre scénario ensemble en fait mais et oui mais ben parfois c'est pas possible parce que on est tous des humains avec nos blessures avec nos besoins essentiels et et ça c'est ce que j'ai compris à un moment donné c'est que la raison pour laquelle c'était difficile pour ma mère et moi de nous retrouver c'est que on avait des besoins essentiels qui étaient très contraires qui fait qu'on pouvait pas se retrouver comme moi j'aurais voulu que ça soit vous voyez et donc à ce moment là le besoin essentiel de ma mère c'est absolument aller dans une mécanique d'amour où elle quand on aime on fait partie de la famille la famille est prioritaire l'individualité l'individu l'individu dans sa liberté individuelle ses besoins essentiels individuels pour elle c'est pas important donc elle a une façon d'aimer qui est très dans un fonctionnement de tribu en communauté et moi j'ai essentiellement ce besoin vital et viscéral d'exprimer qui je suis d'exprimer mes besoins personnels et j'ai envie que mes besoins personnels soient pris en compte comprenez bien que là entre une personne qui a besoin d'être reconnue dans son besoin individuel et l'autre qui est dans le collectif non c'est pas possible donc on cherche à ce que l'un change l'autre comprenne ma mère elle veut que je comprenne et je fais d'air à son monde moi j'ai envie qu'elle me comprenne et qu'elle fait d'air à mon monde et bonjour et en fait finalement on se comprend pas et finalement le conflit perdure parce que ce conflit est en réalité notre conflit de base donc comment faire quand c'est comme ça on se sent on se sent terriblement seul on se sent terriblement seul parce qu'on se dit ouais quand même en tant qu'enfant c'est injuste j'ai déjà subi là c'était dire je suis la personne blessée c'est moi l'enfant qui a été blessé c'est moi qui suis victime de cette situation et c'est encore à moi de faire en sorte de changer les choses pour qu'il y ait une relation possible alors mes amis vraiment je comprends c'est c'est pas évident c'est pas évident et je souhaite justement qu'à travers ce live vous puissiez avoir un et des éléments qui vous permettent d'avoir déjà un angle de vue différent parce que quand on change de perception on on a des nouvelles prises de conscience qui nous permettent qui nous permettent de recréer et c'est ce que je vous souhaite certainement une relation beaucoup plus apaisée par rapport à ce que vous vivez là d'accord donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser là maintenant juste après ou à me les écrire aussi je serai ravi de vous répondre La question peut être essentielle à se poser C'est de se dire quelle est la mission de nos parents c'est une question que je vous pose selon vous quelle est la mission de vos parents et je suis curieuse mettez moi un commentaire je suis curieuse de votre réponse votre première réponse parce que la majorité de personnes dirait que la mission de mes parents c'était de m'aimer de prendre soin de moi et c'est ok c'est correct mais en fait pas que à l'étage de l'humain on va considérer qu'effectivement c'est leur mission mais nous avons besoin si vous avez envie de vous extraire de ces relations conflictuelles vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à la mission de vos parents quelle est la réelle mission de vos parents d'accord et pour moi la relation la relation parent enfant nos parents et nous mêmes pour moi avons oui Sandrine alors de nous permettre de grandir et d'être prêt pour la vie c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai et ça c'est 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 ce dont je vais parler tout à l'heure mais alors dans ce cas là c'est intéressant parce que si la mission de nos parents et de nous permettre d'être d'être de grandir et d'être prêt pour la vie en fait Sandrine serait intéressant de se dire qu'est ce que tu entends par là vraiment d'aller encore plus loin qu'est ce que tu entends pas nous permettre de grandir et d'être prêt pour la vie tu vas et je vais prendre des notes je te remercie pour ta participation pour moi nos parents et nous mêmes sommes des rencontres karmiques c'est ce que je vous ai mis dans ma story c'est une relation karmique ça veut dire que c'est un rendez-vous karmique et ça c'est déjà hyper important c'est pas juste on arrive là c'est comme ça c'est nos parents non c'est un rendez-vous et quand on parle de rendez-vous ça veut dire que communément on s'est choisi mutuellement nous avons choisi notre mère et notre père et nos parents nous ont choisi aussi c'est un rendez-vous c'est un rendez-vous et la question c'est nous nous choisissons comment et à travers quoi nous nous choisissons nous nous choisissons à travers nos accomplis et nos inaccomplis nous sommes un puzzle parfait nous choisissons nos parents parce qu'ils peuvent nous renvoyer et nous perd ils nous permettent de goûter à nos accomplis et aussi et aussi à nos inaccomplis ok alors je n'attends je te répondrai tout à l'heure ok donc en fait est-ce que jusque là c'est bon de pouvoir dire ok nos parents et nous mêmes on s'est choisi d'accord c'est une rencontre karmique d'accord mais déjà c'est en fait la rencontre avec nos parents c'est comme toutes les rencontres en fait mais on notre cerveau ne relie pas ça du tout c'est à dire qu'on pense que c'est une relation à part non mais nos relations avant nos parents c'est un rendez-vous on s'aimante c'est en fait une rencontre vibratoire c'est un match vibratoire ça veut dire que c'est dans toutes nos relations c'est la même chose c'est dans nos rencontres une rencontre amicale c'est aussi la même chose dans les rencontres amoureuses on rencontre pas personne une personne par hasard une personne ne rentre pas dans notre vie par hasard non 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 en fait on se rencontre parce qu'on est des matchs vibratoire on s'aimante mutuellement c'est la même chose avec nos parents par exemple si moi par exemple dans ma vibration intérieure là je vibre ça y est j'ai déjà fait j'ai cheminé je vibre de la considération de ma personne je vibre de la gentillesse je vibre aussi de de mon envie d'être en relation et puis et bien avec cette vibration là il est tout à fait normal que je vais rencontrer quelqu'un qui me considère vraiment dans cette relation je suis vraiment pour la première fois je suis vraiment comme une princesse il m'accueille vraiment il prend considération mes besoins il tient compte de moi il met les petits plats dans les grands quand je viens le voir il s'agit de mon ex et c'est super vous voyez et je me dis waouh c'est trop génial de pouvoir vivre ça et je vois toute la gentillesse qui me témoigne et je me dis je retire cette alarme la prochaine fois et du coup ce qui est intéressant c'est que il y a peut-être dans ma vibration intérieure il y avait dans ma vibration intérieure le fait que je ne savais pas totalement recevoir et que la priorité c'était pas forcément moi tant que je vibre de ça c'est normal que j'ai attiré à moi cet homme qui est capable de me témoigner de si belles choses mais qui à la fois est indisponible et que sa priorité c'est le sport c'est son travail et moi j'arrive à la fin de son agenda vous voyez ce que je veux dire c'est c'est une rencontre qui se fait parce que la personne correspond vraiment à la vibration intérieure en fait c'est la même chose avec nos parents sauf qu'on s'en rappelle pas on n'a pas conscience mais au moment on arrive dans ce monde c'est déjà une rencontre vibratoire on se rencontre parce que nos parents correspondent vraiment à la vibration natale à la vibration de notre incarnation en venant dans ce monde ce qui veut dire que oui ça demande de croire à la réincarnation et j'y crois et pourtant je suis quelqu'un de très cartésienne mais quand j'ai eu cet insight ah j'ai tellement eu voulu avoir des preuves que les vies karmiques existent mais quand on a la preuve matérielle physique que ça existe on revoit sa vie différemment et c'est pour ça que je vous en parle je vous en parle pas parce que j'ai lu dans un livre je vous en parle parce que j'ai eu des preuves que les vies karmiques que la réincarnation existe vraiment donc qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe au moment de au moment de de la réincarnation quand on arrive dans ce monde en fait on est un champ d'information l'être humain est un champ d'information constitué des accomplis et de nos inaccomplis et quand on se réincarne dans une vie on revient dans une vie parce que on est là pour goûter à tout ce qu'on a accompli mais on est aussi là pour rétablir ces parts de nous qui ont été fracturées de façon à ce qu'on puisse revenir revenir à notre propre nature originelle l'être humain a cet élan très naturel et puissant de revenir vers sa propre nature originelle qui est l'amour, l'abondance et la paix ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose en nous qui nous ramène à ce que nous sommes on a envie de revenir à ce que nous sommes parce que l'être humain a envie de complétude l'être humain a envie d'entièreté l'être humain a envie d'être heureux l'être humain a envie de goûter à ce qu'il y a de plus noble en lui qui est l'amour, la joie, la paix, l'abondance donc quand ces parts-là de nous sont fracturées on va chercher à les réparer, à les rétablir en réalité donc quand on arrive en réacanation dans ce monde en réalité avant de venir on vient déjà parce qu'on a besoin de rétablir quelque chose donc ça c'est hyper important de comprendre les choses à la source parce que ça change toute notre vision par rapport au rapport avec nos parents ce qui veut dire que quand j'arrive dans ce monde bien sûr je sais pourquoi je viens je sais pourquoi je viens et pourquoi je reviens dans ce monde je reviens dans ce monde parce que j'ai besoin d'intégrer de rétablir la blessure de rejet n'a pas été réglée dans ma vie antérieure d'accord puisque la blessure de rejet j'ai pas réussi j'ai essayé multitude de fois j'ai pas réussi je me dis bon j'en ai marre dans cette vie-ci c'est non négociable je veux absolument que la blessure de rejet soit complètement libérée et que je puisse rétablir l'amour de soi la liberté d'être soi l'amour de soi et la liberté d'être soi est complètement relié à la blessure de rejet donc c'est tout à fait normal quand on pose quelque chose de non négociable c'est non négociable c'est les parents qui vont porter l'information parce que c'est les personnes qui sont les intrinsèquement ils vibrent dans nos tripes donc c'est la raison pour laquelle c'est eux qui portent l'information et non un petit copain un ami non c'est forcément l'élément au premier degré qui est proche de soi c'est parce que avant de venir nous avons décidé de manière non négociable d'incarner de se réapproprier de rétablir en soi cette part de nous la question qui se pose et qui est intéressante et ça ça change vraiment beaucoup de choses c'est pourquoi c'est de se poser la question pourquoi qu'est ce que j'ai besoin de rétablir en fait mais qu'est ce que j'ai besoin de rétablir là moi je sais je sais que je suis là je sais pertinemment que moi je suis là pour rétablir l'amour véritable de ma personne l'amour de soi la considération de soi et la liberté d'être soi puisque je le sais c'est donc ok pour moi que ma mère fasse son job vous voyez ce que je veux dire ça veut dire que du coup puisque je sais que je reviens dans ce monde et je me réincarne pour rétablir cet amour de soi et cette liberté d'être soi je vais choisir une mère un père un pays un frère toute une structure qui vont me permettre de pouvoir rétablir ça en moi mais ça veut dire que je vais être touché dans mes tripes dans ma blessure de rejet pour que je puisse grâce à cet émotionnel l'émotion n'est pas là pour nous détruire l'émotion est là pour nous réveiller donc grâce à cette douleur émotionnelle que je vais ressentir dans mes tripes je vais pouvoir rétablir cet amour de soi mais elle va pas se rétablir à travers nos parents elle va se rétablir parce que intrinsèquement je sais que c'est ce que j'ai besoin de 2 de retrouver en moi vous voyez ce que je peux dire donc du coup ça donne une explication de en fait à la base à la base si je me pose c'est moi qui ai porté ce champ d'information du rejet à la base c'est moi qui le porte ce champ d'information vibratoirement c'est moi qui le porte à la base d'accord avant mon incarnation donc quand j'arrive dans ce monde c'est moi qui porte ce champ d'information du rejet donc c'est moi qui est désirément libéré sinon je reviens pas dans ce monde je reviens dans ce monde parce que j'ai besoin de me libérer de cette blessure de rejet que j'ai pas réussi à faire depuis et que et que à travers ça je vais pouvoir rien trop de réinscrire l'amour de soi de manière non négociable et profonde ainsi que la considération de soi et la liberté d'être soit ok et donc je vais choisir une mère et un père un frère une famille un pays qui va me permettre d'effectuer de rétablir ça en moi de rétablir cet amour de soi en moi et donc c'est fou parce que du coup à la base qui a choisi qui a choisi qui a choisi qui à la base c'est moi qui ai choisi ma mère et c'est moi qui ai choisi mon père à la base c'est ça pourquoi pourquoi je les choisis je les ai choisis eux avec ce que je vais vivre avec ce qu'ils m'ont fait vivre là pourquoi c'est vraiment ce spécimen pas me dire attendez là je me suis trompé de modèle excusez moi je repars parce que là c'est moi ça saute constamment donc en fait je suis au bon endroit je suis véritablement au bon endroit on est ok bien je suis au bon endroit et c'est ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment les parents que j'ai choisi parce que effectivement on vibre à l'unisson d'accord et ça m'a ça m'a coupé ce truc là à chaque fois donc en fait en fait mes parents mes parents vont donc qui a choisi qui voilà c'est moi qui ai choisi mes parents c'est moi qui leur ai missionné de me permettre de me permettre de rétablir l'amour de soi mais oui mais vous me dire oui mais attendez là on a choisi nos parents pour nous faire vivre de la souffrance et de la douleur en fait oui quelque part ouais nous les avons choisi parce que justement pour qu'on ait conscience qu'on a besoin de changer quelque chose en nous qu'est ce qu'on fait faut faut bien que excusez moi que la merde nous remonte dans le nez quoi à quel moment on sait qu'on a besoin de changer quelque chose là si vous me dites j'ai besoin de changer quelque chose moi je peux pas savoir comprenez je peux pas savoir mais si là ça me pique d'un coup je veux dire ah oui là effectivement je sens la merde qui me monte et je veux dire ah mais là ça me plaît pas du tout ah là ça me plaît pas du tout donc en fait finalement on a choisi nos parents quelque part quelque part aussi pour jouer le mauvais rôle c'est un petit peu ça mais c'est vraiment ça ça veut dire que nos parents sont là pour servir notre évolution personnelle et spirituelle nos parents sont les serviteurs de notre propre expérience de vie pour nous renvoyer à nos accomplis à l'amour qu'il y a déjà en nous à la considération qui a déjà en nous à la richesse peu importe mais il nous renvoie aussi à nos inaccomplis pour nous permettre dans une mission pas nous faire souffrir pour nous faire souffrir dans une mission c'est nous réveiller à travers la douleur et l'émotionnel nous réveiller pour que nous puissions de nos tripes intégrer ça en nous Sandrine a dit est-ce que eux ils portent la même blessure en fait on peut dire que oui quelque part nos parents peuvent aussi porter la même blessure de rejet ce qui est le cas pour ma mère mais on n'est pas sur les mêmes facettes on n'est pas sur la même facette ça veut dire que effectivement nos parents nous choisissent aussi nous en tant qu'enfant et nous en tant qu'enfant on est aussi le serviteur de leur expérience mais là où la relation où on va se rejoindre c'est quand chacun nous en tant qu'enfant on va prendre en main et en charge le ce pourquoi on les a choisi le ce pourquoi on les a choisi et ce pourquoi on a eu cette enfance en fait avec eux et eux aussi d'une certaine façon ils ont ils nous ont choisi en tant qu'enfant pour être aussi dans cette transcendance mais faut-il que ça soit le cas faut-il que ça soit le cas je vois par exemple que moi il m'a fallu vraiment toute cette démarche spirituelle et cette cette insight pour comprendre tout ça parce que avant je lisais ça je crie je ne croyais pas du tout on choisit nos parents la réincarnation mais non quoi j'ai dit que d'où d'où comment ça c'est possible moi j'ai pas la preuve de tout ça moi j'y crois pas mais quand j'ai eu la preuve d'une rencontre karmique que j'ai eu d'une rencontre que quelqu'un j'ai eu dans plusieurs vies et que j'ai vu des flashs qu'ensemble on avait planté deux grands arbres à un endroit très précis moi je connais pas la belgique du tout vous voyez et l'endroit le lieu était très clair pour moi parce que dans dans une ancienne vie on avait planté ça ensemble en signe de notre amour et quand je vois que ces deux grands arbres c'est dans un parc naturel protégé et que les deux grands arbres sont là je peux vous garantir que on commence à voir les choses autrement vous voyez et donc du coup cette perspective en tout cas cet angle de vue aujourd'hui me permet d'avoir accès au pardon enfin à la paix dans mon coeur par rapport à ma relation avec ma mère parce que je sais que elle a fait sa mission la mission de vie de ma mère c'était exactement exactement ce qu'elle a fait c'est à dire que oui effectivement j'ai vécu la blessure de rejet donc c'est normal qu'elle ait préféré mon frère c'est normal qu'elle ait dit que j'étais pas assez c'est normal qu'elle ait voulu me faire taire c'est normal qu'elle aurait dit que j'étais compliquée c'est normal je dis pas que je suis ok avec ça à l'étage au dessus de l'humain je suis pas ok avec ça mais c'est juste pour vous dire que pour retrouver une route quand on est dans une relation très conflictuelle avec nos parents nous avons besoin de changer la version de l'histoire de ce que nous avons vécu mais ça nous demande de vraiment d'aller aux deux étages à l'étage de l'humain on n'a pas accepté ce qui est inacceptable comment ça une mère dit à un enfant qu'il n'est pas assez non en fait c'est pas je suis pas ok avec ça mais je suis pas en révolte avec elle parce que j'en ai fait quelque chose de cet émotionnel de mes besoins non nourris auprès d'elle des émotions que j'ai pu vivre dans ma relation avec elle j'en ai fait quelque chose d'aujourd'hui qui me construit j'ai transformé cette douleur en un espace en des codes de de bonheur de considération de soi d'ouvrir la parole c'est pour ça que je suis là avec vous vous voyez et ça c'est juste génialissime mais en même temps j'ai aussi besoin de voir à l'étage au dessus pour vraiment être en paix dans ma relation avec elle et apaiser les conflits j'ai besoin d'aller à l'étage au dessus à l'étage de l'âme et à l'étage de la création pour pouvoir avoir un ongle un autre angle de vue qui me permette de prendre conscience à la base à la base c'est moi qui va porter ce champ d'information du rejet donc quelque part puisque c'est moi qui le vibre tout le scénario de tout le scénario de ma vie va contribuer à ce que je puisse jouer ce personnage de rejet puisque ça vibre en moi vous voyez et tous les figurants de ma vie vont sont là pour que je puisse pour que je puisse comprendre toucher pour que je puisse jouer ce rôle là de personnage de rejet dans le sens où toutes les tout ce qu'il y a autour correspond vraiment à ce que je vibre et à ce que je à ce que je vibre véritablement et donc ma mère est aussi le figurant infigurant parmi tout le monde comme mon père comme mon frère qui me renvoie à ce que j'ai besoin de changer que je besoin de rétablir en moi donc elle qui est le problème il est où le problème c'est ma mère non ma mère est la résultante et la résultante elle arrive c'est un choix que j'ai fait en amont pour me permettre pour qu'elle puisse jouer ce rôle pour que je puisse me voir à ce moment là quand je comprends ça je sais pas si j'aimerais bien vraiment dans ce live que vous puissiez vous transportez poser aussi dans ces situations là parce que ça peut être la porte de sortie pour vous par rapport au relationnel que vous vivez avec avec vos parents parce que moi dès que j'ai compris ça est ce qu'il est utile aujourd'hui que je lui en veuille que je lui je vais en vouloir ma mère pourquoi parce qu'elle a fait son job je vais en vouloir ma mère pourquoi pour la mission qu'elle a rempli parce qu'elle a mis son évolution personnelle elle-même entre parenthèses pour que moi je puisse évoluer vous comprenez elle a rempli sa mission la seule chose en fait c'est que il y a un moment donné et ça c'est vraiment important si on a conscience de tout ça la question qui se passe c'est est ce que encore aujourd'hui parce que c'est comme si dans des moments comme ça nos parents sacrifient leur et j'ai désolé c'est comme si dans des situations comme ça nos parents mettent leur propre évolution entre parenthèses et sacrifient leur propre évolution personnelle et spirituelle pour qu'on puisse évoluer nous mêmes parce que c'est un jeu qui se complète ils sont ma mère est là pour que je puisse rétablir l'amour de soi et la liberté d'être soi donc tant que je n'ai pas mis ça en place elle elle va jouer son rôle elle va me renvoyer le rejet pour que moi je puisse mettre ça en place puisque c'est ça le but vous voyez c'est ce pas le but donc à un moment donné on discute ça marche pas pourquoi parce que elle est là pour remplir sa mission à la base elle est là pour remplir sa mission à la base ça aurait pu être un autre scénario ça aurait pu être le fait qu'elle change et qu'on puisse vivre l'amour ensemble mais ça n'est pas comme ça que ça se configure c'est c'est pas comme ça que ça se configure et ça montre quand c'est comme ça à quel point j'ai besoin d'intégrer ça en moi donc dans des moments comme ça en fait quand on a conscience de tout ça en tout cas moi j'ai vraiment pris conscience qu'à un moment donné je me suis dit ok j'ai compris que je suis venu dans ce monde pour rétablir en moi cette part qui est fracturée en moi à la base déjà avant que je vienne ici qui est l'amour de soi et la liberté d'être soi donc on en a mes consciences avec tout l'amour que je me témoigne aujourd'hui je vais prendre en charge je vais prendre en charge cette mission là en conscience je vais cultiver l'amour de soi en conscience je vais cultiver la liberté d'être moi ça veut dire que je 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 prends pleinement en charge mon expérience en fait et quand je prends pleinement en charge mon expérience en conscience je je libère ma mère de sa mission voilà de me renvoyer à chaque fois le rejet et moi je me libère de vivre cette relation avec elle donc je la libère elle de sa mission et je me libère aussi de cette expérience de vie en tout cas de cette manière là à travers elle parce que j'ai fait le choix de moi même prendre en main et de moi même prendre en charge cette expérience de cultiver l'amour de soi différemment de motoriser à cultiver l'amour de soi et la liberté d'être soi c'est vrai que cela il est aussi beaucoup autour de mon expérience mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre vous voyez Et donc du coup ça permet de dire que quand on est vraiment dans cette dynamique de prendre en charge volontairement le rejet n'a plus rien à avoir avec l'expérience enfin j'ai plus besoin de vivre ça avec ma mère il n'y a plus rien à réparer en fait d'abord il n'y a rien à accuser elle elle a été choisie elle a rempli sa mission donc je lui dis merci mais je lui dis ça suffit parce que ça fait mal quand même donc on arrête là parce qu'aujourd'hui je fais le choix de vivre cette expérience non avec à travers la douleur mais à travers des moments heureux parce que aujourd'hui en tant qu'adulte que je suis je peux m'autoriser à faire à intégrer ces parts de moi fracturé à travers l'amour je suis pas obligé de le faire à travers la douleur je suis pas obligé de faire ça à travers le rejet je peux faire ça à travers l'amour que je me témoigne je peux faire et vivre l'amour de soi à travers des moments heureux dans lequel je fais des choses que j'aime dans lequel je fais ce live dans lequel je fais je vis des moments heureux et j'expérimente et je grandis spirituellement à travers des moments heureux et là ça change tout vous voyez ça change tout ça change tout et du coup en fait on sort de la notion de la réparation qu'est-ce qu'il y a à réparer non il y a rien à réparer en fait qu'est-ce qu'il y a à réparer non tout ça a été fait pour que je puisse être là où je suis aujourd'hui est-ce que c'est la faute il n'y a pas la faute de la faute d'eux non absolument pas à l'étage de l'âme et de la construction ça n'existe pas ça n'existe pas à l'étage de l'humain c'est autre chose mais à l'étage de l'âme et de la construction ça n'existe pas mais du coup par réminiscence quand on revient à l'étage de l'âme il y a juste le fait de dire ok aujourd'hui je suis dans mon monde à moi dans mon territoire dans lequel je vis à partir des règles qui me conviennent je respecte que moi j'ai pris en main complètement mon incarnation et ce pourquoi je suis là et et j'ai vraiment embrassé ça je pourrais dire que ma mission je l'ai accompli voilà même s'il y a peut-être des choses à faire mais je la prends en main ma mère elle a fait le choix que non mais ça lui appartient ça m'appartient pas c'est son choix elle est libre aussi et à un moment donné c'est important de nous dire est ce que ils ont aussi le droit de faillir ils sont aussi le droit de ne pas ça veut de voir s'ils veulent considérer leur évolution ou pas d'accord oui sandrine alors la seule façon de se guérir à de sa blessure et de s'accorder l'amour de ça la liberté d'être soi en fait chacun à sa blessure selon la blessure que nous avons c'est ça les mots la blessure émotionnelle contient l'information de notre c'est l'antidote souvent on se débarrasse on considère que l'émotion est un problème mais l'émotion en soit l'émotion et la douleur émotionnelle c'est important d'aller la rencontrer parce que quand on la rencontre elle contient notre besoin non nourri donc notre émotion contient la solution de notre vie donc pour guérir de sa blessure déjà faut aller voir véritablement de quoi elle s'agit parce que quand on parle d'amour de soi il y a beaucoup de choses dans l'amour de soir sandrine tu vois et même dans la liberté de soi mais selon chaque personne ça n'aura pas la même représentation et la même connotation dans ce qu'il a besoin d'intégrer je l'amour et en soi d'une certaine façon pour moi et le remède quelles que soient nos blessures nous avons la blessure émerge parce que nous avons besoin c'est un appel de revenir à notre nature originelle d'accord qui est l'amour la paix et l'abondance mais quand on parle d'amour quand on revient vers notre histoire quand on parle d'amour de soi moi par exemple quand je parle d'amour de soi la première chose qui résonne pour moi parce que c'est ce dont j'ai souffert et donc c'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui donc l'amour de ça pour moi c'est vraiment la considération de ma réalité la considération de mes ressentis la considération de mes désirs la considération de mes besoins parce que moi j'ai beaucoup souffert d'écoutes et de considération de ce que je ressentais tu vois ce que je veux dire sandrine donc en fait c'est précis c'est la raison pour laquelle dans ma vie aujourd'hui un je m'écoute c'est hyper important hyper important j'exprime ce que je ressens et j'aime entouré de personnes qui m'accueille avec mes besoins avec mes ressentis et qui m'accueille telle que je suis et là c'est ok la réparation en fait c'est ça la réparation c'est pas demander réparation à des personnes qu'on a missionné de jouer leur rôle la réparation c'est si il y a une douleur émergente et une blessure émergente je vais en faire quelque chose pour créer un monde dans lequel je me sens bien de vivre et pour que je puisse créer ce bonheur dans lequel je suis bien tu vois donc j'espère que j'ai répondu à ta question mais en fait voilà c'est très nuancé un temps tout à l'heure tu m'avais dit nos parents portent les mêmes blessures que nous par effet miroir on va dire que oui mais après c'est très nuancé ça veut dire que la démarche de chacun elle est unique elle est unique voilà donc Elle est unique J'espère que c'est un sujet qui est assez vaste C'est un sujet qui est assez vaste et j'espère que je vous ai vraiment apporté des éléments par rapport à ce sujet ça paraît assez mystique quand on parle comme ça mais pour moi pour retrouver la paix dans notre coeur par rapport à notre passé il ne s'agit pas de pardonner non il s'agit de rétablir rétablir la réparation c'est quand je prends en main les blessures et je vais rétablir ça dans mon présent aujourd'hui je vais légitimer les sens ce qui est essentiel pour moi mes blessures annonce mais essentiel donc quand je consulte mes blessures je consulte mais essentiel n'a pas besoin de faire un chemin il n'y a pas besoin de faire toute une psychanalyse pour ça enfin personnellement c'est très personnel ce que je dis mais moi je trouve que non en fait il ya un raccourci un chemin beaucoup plus court je rends compte de mes blessures et j'en fais un essentiel quelque chose je retourne la face de la pièce de cette blessure et je vois qu'elle est le mon besoin derrière qui n'a pas été nourri et je et je légitime ce besoin là mon besoin d'écoutes je le légitime aujourd'hui j'ai besoin qu'on m'écoute ça me fait du pire quand on m'écoute pourquoi j'ai manqué de ça c'est normal non que j'en ai besoin aujourd'hui c'est c'est tout c'est tout en fait je rentre en empathie avec mon histoire avec ce qui m'a manqué et je le légitime aujourd'hui en tant qu'adulte et c'est ça qui constitue mon bonheur ma vie elle se construit grâce à ça et c'est ça qui me fait du bien c'est ça qui me fait du bien et puis quand on a envie de retrouver la paix avec nos parents quand on a envie de d'être libre de notre histoire c'est quelque part on veut être libre des conflits avec nos parents ça nous demande vraiment de travailler les choses justement à l'étage de l'humain dans la considération de nos blessures tels que je vous ai dit là mais aussi à l'étage à l'étage aux deux étages de l'âme et de la création dans lequel je reprends entière conscience et responsabilité de qui qui porte le champ d'information à la base quel est le champ d'information que je porte à la base première question la deuxième qui a choisi les parents qui sont là et ce scénario de villa nous mêmes pourquoi pourquoi pour vivre quoi pourquoi d'accord on posez vous ces questions là de façon à ce que vous puissiez vraiment comprendre que vous êtes là pour récupérer quelque chose vous êtes là pour rétablir quelque chose en vous ça n'a rien à voir avec vos parents et ça n'a rien à voir avec vos parents c'est juste eux ils ont ils jouent le rôle pour pour dire oh wake up réveille toi la réveille toi donc à un moment donné on va accepter arrêter de se taper dessus et puis on va se dire ah oui attends à la base c'est quand même moi qui t'ai demandé qui t'ai missionné pour ça ok puis à la base du coup toi tu ne peux pas évoluer non plus pour que je puisse évoluer ah ouais d'accord bon ben là je me pose je reprends les choses en main je vais considérer même que je vais pouvoir évoluer de manière et je vais déposer le fait de pouvoir évoluer personnellement et spirituellement à travers des moments heureux je n'ai pas besoin de la douleur pour ça d'accord je vais vraiment rétablir cette considération de soi et cette écoute de soi dans ma vie au quotidien génial et à partir de là je libère mes parents de leur mission et moi aussi je me libère de ce lien et là on peut construire quelque chose de différent et de nouveau et eux aussi peut-être qu'ils pourront évoluer différemment s'ils le souhaitent bien sûr vous voyez donc voilà j'espère que ces quelques clés que cet éclairage et cette prise de conscience va vous permettre de vous ouvrir différemment je souhaite que ça puisse alléger votre coeur en fait que vous pourriez retrouver la paix quelque chose que vous avez pu vivre avec vos parents vraiment cendrine qui me dit merci ça donne beaucoup de clés vraiment je suis très heureuse c'est un pays si elle d'autres questions n'hésite pas et je te remercie pour ta présence et ton intervention et l'intérêt que tu apportais sur ce live mais je trouve tellement important je suis très contente de vous partager vraiment mes avancées aussi sur ce sujet parce que du coup ça a donné une toute autre relation avec ma mère mais ça m'a surtout offert une autre vie et ça ça fait du bien ça fait du bien donc si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans cet accompagnement pour être en paix et vraiment être libre définitivement de votre passé de passer à autre chose et d'avoir accédé au bonheur directement moi j'ai un programme que je propose le 12 novembre dans lequel voilà je vous accompagne à accéder au bonheur mais pour accéder au bonheur la condition sine qua non c'est de lâcher son passé et quand on parle du passé revient vers papa et maman l'histoire qu'on a avec papa et maman et et de lâcher un bon coup il ya un moment donné on a besoin définitivement de débrancher tout ça si on a envie de construire l'amour on a besoin d'un terreau d'amour mais on peut pas faire semblant ou se faire croire qu'on est en train de de vouloir vivre un terreau d'amour alors que c'est pas le cas du tout le point de départ est importante mais non point de départ c'est notre histoire avec maman et papa et et là en fait c'est un moyen comme je vous ai dit là où on travaille sur les deux étages on va pas rentrer dans les détails de toute notre histoire non on rentre dans notre mission quelle est notre expérience de vie en fait on rentre dans notre destin en fait qu'elle est la destinée la ligne de vie on est dans quelque chose de plus global et on gagne un temps fou on va pas faire une petite analyse de qu'est ce que maman qu'est ce que papa qu'est ce que non pas du tout en fait mais c'est une approche qui est différente c'est d'approche qui est spirituel c'est l'approche qui est quantique aussi émotionnel aussi on va travailler au niveau des blessures émotionnelles mais pour moi c'est le chemin le plus court en tout cas pour se libérer totalement de notre passé qu'on puisse se construire en fait à un moment donné on a envie de se construire j'ai envie de vivre la vie que j'aime j'en ai marre de libérer les blessures à chaque fois qui viennent à chaque fois de mon passé de papa de maman de cette histoire qui finit pas et qui émerge sans fin en fait non donner envie à un moment donné on a envie de dire mais j'ai envie de vivre la vie que moi j'ai envie de vivre à partir des bases que moi j'ai envie de vivre alors s'il vous plaît à un moment donné prenez le temps prenez le temps il ya un accompagnement il ya ce programme qui vous le permet mais il ya un moment donné prenez une feuille prenez le temps à dire ok là ça suffit on arrête et vous avez la possibilité on n'a pas besoin de faire une année de psychanalyse ou d'analyse de thérapie pour être libre de notre passé nous pouvons le faire la mène la mène c'est un accompagnement de six semaines au bout de six semaines l'affaire éclose on passe à autre chose on change la version de l'histoire et on passe à autre chose on rond et on dissout tous les pactes qu'on a scellé durant notre enfance et on vit notre vie d'adulte notre vie d'adulte qui est libre de décider c'est qu'ils désirent vivre vraiment vraiment et de se dire il est temps on a quel âge là ça fait combien d'années là qu'on est là à reminer oui le passé maman que on fait pas qu'ils ont fait en sorte et qu'ils ont on se fait croire qu'on est heureux mais on l'est pas on l'est pas pourquoi parce qu'on a toujours les deux pieds dans la merde on sent la merde qui nous remonte notre histoire là de temps en temps à ça suffit qu'on peut se dire oui j'ai déjà fait un chemin je me sens déjà bien oui mais je me sens pas totalement bien totalement et ce programme vous le permet justement et moi je serais heureuse de vous accompagner donc si vous avez envie de y participer je le lien est dans ma bio voilà vous remerciez infiniment quelle live c'était intense avec ses coupures c'était très intéressant aussi mais c'était avec on a fait ça avec voilà je vous souhaite une belle journée si vous avez des questions je serai ravi de d'y répondre bien sûr n'hésitez pas à les poser si vous avez besoin d'avoir d'informations sur le programme être libre du passé pour avoir un accès direct au bonheur je serai ravi de appeler moi je serai ravi de vous renseigner je vous souhaite une belle journée les amis bisous